Carpentier du Parti libéral du Canada, bonjour. Bonjour M. Plain. Votre implication est majeure, vous vous présentez comme candidat à l'élection du 19 octobre, est-ce que c'est votre première implication politique majeure? C'est ma première implication politique majeure, effectivement, et la raison s'explique dû au fait qu'avec la loi de police et avec mon ancienne carrière, je ne pouvais pas m'impliquer au niveau politique. Alors, ce qui fait que c'est ma première. Pourquoi avoir choisi le Parti libéral du Canada? Parce que c'est le Parti qui m'offrait la meilleure opportunité pour être en mesure d'apporter aux gens de notre circonscription ce qu'ils ont de besoin. L'esprit dominant de la population est au changement. Le Parti libéral, de par sa façon d'agir, m'offrait beaucoup d'opportunités pour être en mesure de combler les besoins au niveau régional. En ce sens que ce sont les candidats qui vont évaluer les besoins avec les différentes instances que l'on retrouve à l'intérieur de notre circonscription et on amène ça en haut. Et ce qui fait que ça devient une plateforme nationale qui est réellement constituée à partir des besoins réels exprimés par la population. Mais justement, parlons-en de la plateforme nationale. Je vais vous inviter à peut-être choisir trois priorités d'action au plan national. Puis par la suite, on va revenir au plan régional. Et puis, on essaiera de faire ressortir aussi des priorités d'action. Au plan national, qu'est-ce que vous voyez comme priorité d'action? Au plan national, il faut absolument relancer l'économie. Ça fait beaucoup trop d'années. En fait, ça fait dix ans qu'on se tagne au niveau de l'avancement économique. Ce qu'on propose, le Parti libéral, c'est des investissements majeurs au niveau des infrastructures. De redonner aux gens de la classe moyenne et de permettre à ceux qui n'ont pas encore accédé à la classe moyenne d'y parvenir. On va faire des réductions d'impôts de l'ordre de 7 %. On va redistribuer aux familles qui ont des jeunes enfants, 1 500 $ par enfant, non imposable. C'est quand même pas négligeable. On va augmenter les bénéfices pour les personnes retraitées. On va investir beaucoup au niveau des infrastructures régionales. C'est ce qui va permettre de relancer l'économie. Au plan régional? Au plan régional, ce que je vous ai expliqué du plan national, c'est certain qu'on va avoir des répercussions au niveau régional. On a beaucoup de choses au niveau des infrastructures qu'on peut faire. Je pense que du côté de Sorel, avec l'écomonde, qui est un projet majeur qui s'en vient, il va y avoir une grosse participation du fédéral à cet effet-là. Naturellement, au niveau régional et au niveau économique, les gens vont bénéficier aussi de la réduction d'impôts de 7 %, ce qui va leur permettre d'investir plus dans leur région. La même chose au niveau des aînés. On va réinvestir dans tous les domaines possibles. On va respecter, on va créer des emplois, des emplois qui vont être axés vers l'écologie, l'énergie verte, pour essayer de renouveler les sources d'énergie qu'on a. Or, on a un programme qui touche en fait toutes les sphères de la société. Puis on constate que les gens en ont un réel besoin, on a un besoin de changement et c'est ce que notre programme propose de faire. Il y a un groupe de citoyens qui, en octobre dernier, en manifestant de façon très large, a insisté sur l'importance de faire en sorte que le transport de pétrole d'eau, autant sur rail que sur l'eau que sur le fleuve Saint-Laurent, cesse à cause de tous les grands dangers que ça représente. Vous n'en avez pas parlé depuis tantôt, mais est-ce que c'est dans vos priorités, justement, dans faire quelque chose, un enjeu majeur de cette situation-là? Votre question est excellente et effectivement, on en fait un enjeu majeur. On prend en compte toutes les doléances qui ont été faites par les gens qui vont être soucieux de l'écologie ou de l'environnement. Et tout ce qu'on va poser comme action va être en conformité avec le respect des règles écologiques et environnementales. Il va y avoir une consultation qui va être faite dans l'ensemble des municipalités riveraines qui sont concernées par le transport du pétrole. Le Parti libéral, ce qu'on veut, c'est qu'on veut faire croire l'économie. On sait que le pétrole, on en a besoin encore pour les 50 prochaines années, minimalement. On va tenter, dans le cadre de nos budgets, de prévoir des sommes qui vont aller graduellement vers une autre forme d'énergie, d'encourager les technologies pour favoriser ce qui est plus vert, en fait. Sauf qu'on sait que le pétrole, il faut le transporter d'une façon ou d'une autre. Mais on va choisir la façon la plus sécuritaire en fonction des recommandations qui vont nous être faites par l'ONE. Vous n'avez pas d'idée précise sur ce qu'on devrait faire à court terme? En fait, à court terme, on sait qu'il va falloir le transporter. Ce qu'on sait à court terme qui n'est pas normal pour relancer l'économie, c'est qu'on utilise seulement 1 % au Québec du pétrole qui provient du restant du Canada. Puis ça, ce n'est pas normal comparativement à l'Ontario pour 86 %. Mais à court terme, on va travailler de concert avec l'Office national de l'énergie. Il va y avoir une table de concertation qui va être faite dans le but de faire une consultation majeure auprès de l'ensemble des municipalités qui sont concernées sur le territoire par le transport du pétrole. Parce que vous avez raison, l'objectif premier, c'est de limiter le plus possible le transport outil, le transport ferroviaire, le transport par train. Par train, c'est-à-dire, c'est un enjeu majeur. Mais on va s'assurer que tout soit fait dans l'ordre des choses. C'est un enjeu régional, mais on a un enjeu aussi national qui a pris beaucoup de place ces derniers temps, c'est le fameux port du NUCAB. Oui. Et votre chef a une position bien à lui là-dessus. Est-ce que vous endossez complètement la position de votre chef concernant le port du NICAB? Absolument. Absolument. Et pourquoi? La raison est fort simple. C'est qu'on a une charte des droits des libertés. Il y a deux tribunaux qui se sont prononcés sur la question du port du NICAB. Il faut se rappeler que la personne qui était concernée dans cet enjeu-là s'est formellement identifiée avant d'être assermentée par un juge. Et moi, ce que je trouve dommageable, c'est que par rapport à 50 personnes qui portent le NICAB, les enjeux politiques au niveau national ont complètement changé. Oui. Moi, ce que je trouve le plus important, c'est de travailler plutôt au niveau du volet économique. Puis le problème a pris tellement d'ampleur que l'enjeu a changé. en ce sens que j'ai plutôt l'impression que c'est 50 femmes qui portent le NICAB qui ont pris le contrôle du volet économique canadien et c'est ce qui n'est pas normal. Par contre, on comprend les doléances des gens à l'effet que les gens ne se sentent pas confortables à la vue d'une personne qui porte le NICAB. Mais il n'en demeure pas moins qu'en vertu de notre charte, les gens peuvent le porter. Sauf que nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va axer les énergies pour être capables de développer des stratégies pour être en mesure de mieux intégrer ces gens-là au travers de notre société. Oui. Reste que ça semble toucher l'opinion de l'électorat. On a vu, dès le moment où ça a pris de l'ampleur, les sondages en tenir compte fortement. Absolument. Puis on le comprend parfaitement. Puis je vous soulignerai que le nouveau parti démocratique a la même position que le parti libéral par rapport à ce fait-là. Oui. Oui. Bon. Et on parlait des sondages, les sondages nous montrent de jeu en jeu des variations importantes. Comment pensez-vous que votre chef pourrait tirer son épingle du jeu dans un tel contexte? En fait, notre chef, M. Trudeau, fait un travail extraordinaire au moment où on se parle. Il parcourt le Canada au complet en incluant le Québec pour être capable de mousser le programme du Parti libéral. En ce qui concerne les sondages, ça ne m'inquiète pas outre mesure. Puis la raison, est fort simple. Si vous vous rappelez des sondages qu'on a eus en 2011 par rapport aux élections fédérales, les derniers sondages plaçaient le Bloc québécois avec 38 sièges. Vous connaissez le résultat? Oui. Vous vous rappelez également que Mme Marouet, au moment où elle a déclenché des élections, elle était majoritaire au niveau des sondages. Vous connaissez le résultat? Vous vous rappelez aussi que mon chef a fait un combat de boxe dans lequel les commentateurs sportifs le plaçaient à 7 contre 1. Vous connaissez le résultat? Alors, le 20 octobre, on se reparlera des sondages. Mais au moment où on se parle, soyez assurés que je suis très conscient et très confiant. Justement, le 19 octobre, si vous êtes élu, quel genre de député on va découvrir en Claude Carpentier? En fait, c'est un député qui va être prêt à commencer à travailler dès le 20, parce que je connais parfaitement les besoins régionaux. Ça fait déjà plus d'un an que je parcours le territoire, que je rencontre les différentes instances, que ce soit des élus municipaux, les préfets des MRC, les responsables des centres communautaires, les gens qui s'impliquent au niveau social, de telle sorte que je vais être capable de m'asseoir à des tables avec l'ensemble de ces gens-là pour être capable d'amener les dossiers à Ottawa que je m'apprête à défendre avec beaucoup, beaucoup de vigueur. Les premiers dossiers amenés à Ottawa seraient? En fait, les discussions sont en cours actuellement avec les préfets des MRC, avec les maires des municipalités, parce qu'eux aussi vont avoir à contribuer à établir des priorités. Ça va être un travail en partenariat qui va être fait autant avec les élus municipaux que la province de Québec. Ça fait qu'il va y avoir des enjeux majeurs qui vont être discutés. Je vous en ai donné tantôt quelques exemples. À titre d'exemple, du côté de Sorel, il y a les commandes, du côté de Saint-Ours, il y a beaucoup de réflexions à faire au niveau des bâtiments, il y a de l'augmentation des arbres. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais on va décider des priorités ensemble avec les personnes concernées. Ce n'est pas l'histoire d'un seul homme. Je vais défendre l'ensemble de ces dossiers-là à Ottawa. C'est ce qu'on souhaite. Alors, on vous souhaite une bonne fin de campagne et on en reparle le 20 octobre. Merci infiniment, M. Plante. Bonne journée à vous.